C'est un match maîtrisé de la part du Paris Saint-Germain, peut-être pas le meilleur de la saison, mais il y a eu l'essentiel ce soir. Oui, ce n'était pas le meilleur match de la saison, surtout à perdre notre rêve, c'est difficile toujours de revenir et avant au match de Ligue champion aussi, c'est toujours comme ça, c'est dommage, mais je crois qu'on a maîtrisé le match, on a été dangereux à la contre-attaque, mais on n'a pas l'efficacité pour marquer le troisième but pour finir, mais bon, le résultat c'est bon, on est là, 3 points, maintenant il faut reposer parce que mardi on a un autre match à jouer. Justement Madrid, comment vous sentez, est-ce que vous sentez que l'équipe est prête pour aller jouer au Bernabeu contre le Real ? Oui, je crois que l'équipe est prête, on a travaillé pour ça, c'est vrai qu'après la trêve c'est toujours difficile de revenir, mais là on a 4 jours pour remettre en place notre visage, notre qualité, aujourd'hui on a fait beaucoup de zéros techniques, nous ne sommes pas obligés à faire, mais bon, le résultat il est là, on a pris encore 3 points face à une bonne équipe de notre championnat, et il est mardi, il faut jouer mieux qu'aujourd'hui bien sûr, et mériter de gagner là-bas parce que c'est très difficile. Vous pensez que Neymar sera à 100% prêt ou ce sera encore un petit peu juste ? Oui, je crois qu'il n'est pas à 100% encore, c'est normal, il a passé 2 mois, 3 mois, je ne sais pas exactement, combien de jours il a resté sans jouer. Aujourd'hui il a bien contré, mais bien sûr que ça manque quelque chose, physique surtout, mais petit à petit il va venir, j'espère que pour la phase plus importante de la saison, il pourra être prêt pour nous aider à arriver plus loin. Vous comprenez que il y a encore des sifflets dans le Parc des Princes quand Neymar sort, quand il a été remplacé par Guillem, il y a eu quelques sifflets dans le stagiaire. Est-ce que vous comprenez que les supporters lui envoient encore ? D'abord je n'ai pas écouté ça, j'étais concentré sur le match, mais après tout ce qui s'est passé, je crois que petit à petit ils vont laisser le siffler parce qu'avec Neymar, c'est déjà difficile d'arriver. sans Neymar c'est encore pire. J'espère que le supporter n'est pas comprendre la situation, d'essayer de pousser lui vers l'avant parce que si lui il est bien dans le terrain, bien sûr que le Paris Saint-Germain, il y a des choses à gagner. Vous l'avez senti agacé, énervé ? Non, je n'ai pas vu, je n'ai pas vu ça. Je ne peux pas parler parce que je n'ai pas vu sa réaction, mais j'ai écouté les gens qui parlaient un petit peu. Mais le plus important, il a joué 60 minutes, 65, je ne sais pas. Il a rentré pour faire le soin et il y a plein d'hommages. Le beau mardi, bien sûr, il va être 100%. Merci beaucoup, pour la première fois il y aura.